C'est la fin de l'hiver. Enfouie depuis des mois sous la neige, l'herbe reprend vie peu à peu. Les prés et les ruisseaux se gonflent de l'eau de fonte, signalent certains de l'arrivée du printemps. Et s'il y a des animaux qui attendaient ce moment-là avec impatience, ce sont les batraciens. Les grenouilles rousses sont les premières à sortir de leur engourdissement hivernal et à mettre le nez dehors. Les crapauds communs, quant à eux, se réveillent quelques jours plus tard. On les reconnaît facilement aux nombreuses pistules qui couvrent leur corps et qui ont fait, sans raison d'ailleurs, leur réputation de laideurs. Puis, peu à peu, chaque grenouille, chaque crapaud, se met en route pour un mystérieux rendez-vous. Chacun au rythme de sa forme physique, d'ailleurs. En fait, la puissance de leur instinct les guide à travers champs et forêts, inexorablement, vers une mare ou un étang, où depuis des années et des années, ils viennent se reproduire. Les grenouilles rousses sont toujours les premières à se retrouver au bord de l'eau, par centaines ou milliers, dans un grouillement incessant, accompagnés de criropes. Sans relâche, pendant des jours et des jours, les mâles cherchent les femelles, avec lesquelles, bien sûr, ils s'accouplent. Puis, peu après, les femelles pondent leurs oeufs dans l'eau. Chacune en fait quelques centaines, agglutinées en paquets gélatineux, flottant entre deux os, avant de se déposer au fond. Les crapauds arrivent au même endroit, un peu plus tard, et s'accouplent de la même manière. Les oeufs, par contre, sortent de la femelle en long chapelet de grains noirs, que celles-ci entortillent dans la végétation en nageant, comme des guirlandes de Noël. À partir de cet instant, eux de crapauds et eux de grenouilles sont laissés à l'abandon et se développent tout seuls, de la même manière. Chaque oeuf, c'est-à-dire chaque petit point noir, est entouré d'une couche gélatineuse et transparente qui le protège. Quelques jours plus tard, le petit point noir a changé, car la vie est là. Il n'est plus rond du tout et prend une autre forme. À l'abri, dans sa capsule, il s'est transformé en embryon, capable déjà de gigoter à l'intérieur de son étroite prison. Plus tard encore, l'embryon devient larve et parvient, à force de contorsion, à s'extraire de la masse des oeufs. Le printemps sera déjà bien entamé lorsque, finalement, après toutes ces transformations, chaque oeuf de grenouille ou de crapaud aura produit un petit étard. Au bout du compte, ils seront alors des milliers, des dizaines de milliers, à explorer tranquillement l'eau de la mare ou de l'étang. Cela fait le bonheur d'un grand nombre de carnassiers pour qui toute cette nourriture fraîche est une véritable aubaine. La larve de libellule fait partie de ces flibustiers d'eau douce, habiles profiteurs de l'imprudence des tétards, mais qui jouent un rôle très important dans le maintien de l'équilibre biologique de la mare. Ainsi, une bonne part des tétards nés chaque année passent de vie à trépas dans les griffes, la gueule ou les pinces de toutes sortes de prédateurs. Les heureux survivants, quant à eux, grandissent au fil des semaines et, peu à peu, subissent d'importantes transformations. Première nouveauté, ils sont maintenant équipés d'une paire de pattes arrière. Oh, pas bien grande, bien sûr, et qui ne leur servent à rien pour l'instant. Autre signe de transformation, certains tétards commencent à venir respirer un peu d'air à la surface. Puis, apparaissent chez les plus vieux une paire de pattes à vin, qui les font ressembler de plus en plus à une petite grenouille. La queue est maintenant le dernier souvenir de leur vie de tétard. De plus en plus, les grenouillettes pointent leur museau à la surface de l'eau et se rapprochent des bords de l'étang. Quelques jours plus tard, les voilà sortis de l'eau, minuscules, pas plus grosses que le bout de votre pouce. Elles sont prêtes pour le voyage inverse de celui qui a mené leurs parents à l'étang, quelques mois auparavant. Elles quittent l'eau en direction des prés et des forêts où elles vivront dorénavant. Rue d'aventure où mille pièges les attendent encore. Sous-titrage Société Radio-Canada